Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec la victoire de justesse 2-1 du Real Madrid sur la pelouse du Sporting. Benzema à la rescousse, titre le quotidien Asse, car c'est le français qui marque le but du 2-1. Plus tôt dans la soirée, c'est un autre tricolore qui avait ouvert la marque, il s'agit de Rafael Varane. Dans Marca, on préfère souligner la très belle série des Meringue, 30 matchs sans perdre, 23 victoires et 7 nuls depuis le mois d'avril, et tout ça sous les ordres de Zinedine Zidane. Boum boum, bang bang, il fallait partir jusqu'en Pologne pour trouver ce titre, qui résume parfaitement la rencontre d'hier entre le Borussia Dortmund et le Légia Varsovie. 8 à 4, un véritable festival, c'est même un record dans l'histoire du football, 12 buts dans un seul match de Ligue des Champions, c'est inédit. En Italie, le Corriere d'Ello Sport salue la belle victoire de la Juve à Séville, mais évoque également le Mercato. La rumeur est de retour, Carlos Baca plaît au PSG, affirme le journal Transalpin. L'attaquant colombien est sur le départ au Milan, et Unai Emery serait donc intéressé par son profil. Le coach parisien le connaît bien, puisqu'il l'avait eu sous ses ordres en Espagne. Au rayon transfert toujours, José Mourinho et Manchester United préparent un chèque de 175 millions d'euros pour le Mercato d'hiver. D'après les informations du Mirror, la priorité serait de recruter en défense avec au moins deux recrues. La cible numéro 1 s'appelle David Alaba, l'Autrichien du Bayern Munich. Dans cet article, les noms de Virgil van Dijk de Southampton et Aleksandar Dragovic du Bayern Leverkusen sont également cités. Et enfin, on termine par cette une de GQ qui met à l'honneur Antoine Griezmann. L'international français a connu une saison faste, malgré l'absence de trophées collectifs. Avec deux finales perdues, les individuels commencent eux à arriver. Après le titre de meilleur joueur de la Liga, il a été élu sportif français de l'année par le magazine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.